Il n'est pas facile de s'exprimer après tant de voix d'artiste et d'intellectuel et il n'est évidemment pas facile de s'exprimer après les mots de Simone Veil que nous venons d'entendre. Alors, chers amis, cher Bernard-Henri Lévy, qui s'en souvient ? En 1900, 90% des juifs du monde vivaient en Europe, de Paris à Varsovie, de Salonique à Vilnius. L'hybridation entre l'esprit du judaïsme et le génie de l'Europe prenait les visages de Franz Kafka, de Martin Buber, de Stéphane Zweig, de Sigmund Freud ou d'Albert Cohen. Le judaïsme façonnait alors l'Europe comme l'Europe façonnait le judaïsme. Un peu plus d'un siècle plus tard, moins de 10% des juifs du monde vivent sur le continent européen. Voilà d'abord, et il faut le voir en face, le constat tragique du destin juif européen. Les persécutions et les pogroms, la Shoah, bien sûr, l'antisémitisme du bloc communiste, puis l'antisémitisme contemporain, qu'il soit antisioniste, islamiste ou complotiste, ont eu presque raison de 2000 ans de vie juive européenne. Comment l'Europe en est-elle arrivée là ? D'abord, en trahissant trop souvent dans l'histoire l'esprit européen, celui des Lumières et de la raison. L'Europe a souvent agi contre ses propres principes. Paul Valéry le disait de manière prémonitoire avec ses mots, l'Europe n'aura pas eu la politique de sa pensée. La période que nous vivons, où l'antisémitisme défigure à nouveau la France comme le reste de l'Europe, depuis le 7 octobre, prolonge la vérité de cette sentence. De la place que la Shoah occupera dans la conscience historique européenne dépend largement ce que sera l'Europe future. Ces mots, ce sont ceux de Simon Veil dans ce même discours, prononcé à Berlin, au Bundestag, le 27 janvier 2004. Car l'Europe d'après-guerre s'est construite, cela a été dit maintes fois, d'abord sur une conscience post-Shoah. Cette conscience aurait dû faire de l'Europe un sanctuaire contre l'antisémitisme. Pourtant, jamais depuis la Shoah, l'antisémitisme n'a balayé aussi puissamment les sociétés d'Europe qu'aujourd'hui. Jamais depuis 80 ans, les Juifs d'Europe n'ont eu aussi peu confiance dans leur avenir. L'une des raisons profondes de cette dégradation, c'est le glissement qui s'est opéré progressivement d'une conscience post-Shoah à une conscience post-coloniale. Avec ce glissement, ont surgit de nouvelles confusions morales et intellectuelles. Soudain, au nom de cette conscience post-coloniale dévoyée, le relativisme a pris le pas sur l'universalisme, y compris dans la France républicaine. Soudain, Israël et le sionisme, c'est-à-dire le projet d'émancipation du peuple juif sur sa terre historique, sont attaqués au nom de l'anti-impérialisme. Soudain, la mémoire de la Shoah est perçue comme un totem à abattre qui empêcherait les mémoires de la colonisation et de l'esclavage des clores, comme si les mémoires étaient en concurrence. Les discours décoloniaux et indigénistes font désormais des juifs la figure du félon, celle de la minorité qui aurait trahi la cause des minorités pour se ranger avec l'establishment ou le système. L'accusation de génocide est scandée, hurlée contre Israël, de la rue aux universités, des meetings politiques aux réseaux sociaux, avec la vertu d'accuser les juifs tout en soulageant les consciences européennes d'une partie du poids de la culpabilité de la Shoah. Complices des oppresseurs en Europe, complices des génocidaires au Proche-Orient, voilà la nouvelle essentialisation des juifs européens qui les désigne directement à la vindicte populaire. Comment s'étonner alors de tant et tant de passages à l'acte antisémite depuis le 7 octobre ? Simone Veil, toujours dans ce discours au Bundestag, nous a alerté il y a 20 ans. Quand on retourne la mémoire de la Shoah contre les juifs en osant des comparaisons indécentes entre camps d'extermination et camps de réfugiés, quand on banalise le génocide juif par toutes sortes d'amalgames ou qu'on exploite les clichés de la propagande antisémite au service du combat antisioniste, l'Europe a le devoir d'arrêter ses dévoiements, non seulement par respect pour les survivants des communautés décimées, mais aussi par souci de sa propre dignité. Car oui, ce qui est en jeu ces jours-ci, c'est précisément la dignité de l'Europe. Pour la dignité de l'Europe, il faut un message clair de rejet de l'antisémitisme qui prospère dans le sillage du 7 octobre. Pour sa dignité, l'Europe ne doit pas mettre Israël au banc des nations et en faire un État paria. Dimanche, pour ces élections européennes, je le dis avec gravité, pour l'honneur de l'Europe et de la République, il faut que LFI soit vaincue. Que son projet communautariste, sa stratégie clientéliste, sa complicité avec les islamistes soient défaits dans les urnes. Que ceux qui ont sacrifié les juifs pour quelques voix soient durement sanctionnés. Dimanche, il faut que partout en Europe, les voix de la raison se lèvent et s'opposent au populisme qui progresse. A commencer par chez nous, en France, chez LFI, comme aussi au Rassemblement National. Les juifs connaissent le prix de la démagogie et les dangers des effets de meute. Jamais dans l'histoire, le populisme n'a été une réponse à l'antisémitisme. Chers amis, il y a une communauté de destin entre l'idéal européen et la condition des juifs. Il ne peut pas y avoir de juifs heureux dans une Europe qui ne le serait pas. Alors dimanche, contre l'antisémitisme, il faut sauver l'Europe. Je vous remercie. Bravo, Jonathan. Merci. 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 Merci.